bonjour et bienvenue sur la tarologie j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci c'est pour une vidéo sur le domaine sentimental donc que va-t-il se passer pour vous sur ce mois d'avril dans le domaine sentimental donc c'est parti on choisit les cartes des piles ensemble alors oups que va-t-il se passer pour vous on va vraiment aller dans le détail le plus possible ce mois d'avril pile une on a la carte exprimer votre amour pile 2 qu'est ce qu'on va avoir pour vous pile numéro 2 pile numéro 2 concernant le mois d'avril pile numéro 2 vous mettez du temps à parler voyons voir attirer votre âme soeur ok et pile numéro 3 sentiment romantique alors prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix ne vous laissez pas influencer par ce qui est écrit observez plutôt les images et choisissez celle qui vous attire le plus moi en tout cas je vous retrouve à votre lecture de cartes pile numéro 1 bienvenue pour votre lecture de cartes vous avez choisi la carte exprimer votre amour lancez vous faites le premier pas je vais mettre la carte sur le côté et j'entends les oiseaux piaillés les oiseaux vous savez c'est le chant de l'amour ah ok vous devez exprimer votre amour ok alors que se passe-t-il pour vous sur le mois d'avril concernant votre vie sentimentale que se passe-t-il pour vous sur le mois d'avril échange de cadeaux ou ok bon ça va bouger pour le mois d'avril je pense que vous allez faire des rencontres vous allez pas mal sortir vous allez pas mal échanger avec avec les personnes qui vous entourent que la vérité soit et je pense aussi ici un que si vous êtes déjà en crush et en flirt avec quelqu'un il se pourrait que les choses en fait un s'officialise avec la carte que la vérité soit donc peut-être qu'il y en a qui vont exprimer leur amour se confesser ce qui va être très positif pour vous et je pense que ça va être réciproque avec l'échange de cadeaux ce que vous ressentez va être réciproque la carte du despotisme donc cette carte là parle de contraintes d'enlisement d'inaction d'impuissance et on a les cieux clément waouh la table oui ok il y aura des rendez-vous hein et juste derrière j'ai l'amour donc ok il va y avoir des dates vous allez sortir vous allez vous apprêter vous allez discuter avec cette personne il va se passer pas mal de choses alors là où les choses pourraient se ralentir c'est que pour exprimer ce fameux amour sur ce mois d'avril vous allez y réfléchir à deux fois trois fois quatre fois c'est ça qui pourrait créer peut-être cette énergie d'inaction vous voyez on se sent accablé parce qu'on ressent mais mais c'est parce qu'on n'ose pas l'exprimer c'est pour ça qu'on se sent un petit peu accablé par ça c'est dur de de résister et de ne pas avouer parce que on a peur que ce soit pas réciproque et avec les cieux clément juste à côté pour moi c'est significatif que ce ce n'est qu'une passade ce n'est rien c'est pire que ce que tu crois c'est c'est moins pire pardon que ce que tu crois les choses ont finalement allé dans le bon sens pour toi la carte des cieux clément elle est là pour alléger toutes les énergies du tirage donc ça veut dire que quelque part vous ce que vous pensez c'est c'est un peu exagéré ce que vous ressentez vous l'exagérez peut-être un petit peu trop c'est tout ça veut juste dire ça ça fait pas de mal de dire la vérité voyons voir alors première carte qui est sorti le 2 de coupe j'ai une reine de bâton inversé j'ai un 7 de pentacle inversé vraiment vous allez vous retenir vous allez essayer de retenir votre langue le plus possible moi c'est ça que je vois parce que vous voulez pas être le premier ou la première à le tir parce que vous restez encore sur la réserve vous savez pas si c'est réciproque quoi donc vous allez tenir votre langue le plus possible et pourtant on voit ici que vous partagez donc bon moment ensemble et si vous ne partagez pas encore des moments ensemble s'il n'y a pas encore de date s'il n'y a pas de sortie au resto de sortie au cinéma ou juste aller en terrasse prendre un verre s'il n'y a pas encore tout ça ou s'il n'y a pas d'appel téléphonique ou d'échange de mail ou de mail n'importe quoi d'échange de message quel qu'il soit de n'importe quelle application ça va être le cas sur le mois d'avril c'est ce qui va se passer il y aura l'envie de beaucoup échanger pour apprendre à connaître l'autre reine des bâtons inversée qui me clarifie l'échange de cadeaux alors pour moi ici ça signifie que je n'ai pas encore suffisamment confiance en moi pour me confesser pour révéler mes sentiments parce que je ne suis pas sûr si c'est réciproque ou non mais ça c'est quelque chose que vous tournez dans votre tête parce que aussi si vous n'êtes pas sûr ça veut dire que vous même vous avez un doute vis-à-vis de vous vous avez un doute concernant le fait d'être suffisamment bien suffisamment attirant pour cette personne et c'est quelque chose que vous travaillerez en fait au fur et à mesure sur ce mois d'avril en vous connectant ou en communiquant ou en sortant avec cette personne c'est ça qui va vous rassurer au fur et à mesure en tout cas il y a besoin d'être en contact avec cette personne là pour se rassurer j'ai ici le 7 de pentacle inversé qui me clarifie que la vérité soit donc le 7 de pentacle inversé c'est vraiment une énergie où il y a de l'impatience on a envie de crier son amour voyez on n'a pas envie de prendre son temps on a envie de le vivre de l'exprimer et c'est ce que vous allez faire mais mais vous allez apprendre à le faire puisqu'on a un valet des épées donc je pense que sur ce mois d'avril vous allez y aller crescendo vous n'allez pas tout donner d'un coup non on y va crescendo parce que je pense que vous n'avez pas non plus envie de faire fuir cette personne là et je suis persuadée que même si vous lui avouez vos sentiments cette personne là ne prendra pas ses jambes à son coup elle restera elle restera parce que sinon si elle ne reste pas j'aurais pas eu en fait cette carte du 2 de coupe je pense que elle s'intéresse à vous cette personne sincèrement alors la carte du despotisme ça c'est votre pire ennemi ça l'inaction c'est votre pire ennemi ou il y a des contraintes dans votre connexion peut-être qu'il y en a qui qui passent trop de temps au travail par exemple je vois ça un peu comme une tierce une tierce énergie donc vous cette personne et une tierce énergie ça peut être une personne mais je ne le sens pas trop comme ça sinon ça peut être un travail ou une activité ou la famille vous voyez il y a une tierce énergie et c'est ça en fait qui crée peut-être des contraintes à votre connexion parce que vous je sens bien que vous avez envie de passer beaucoup de temps avec cette personne vraiment mais attention à ne pas devenir non plus obsessionnelle vis-à-vis de ça parce que vous avez envie d'exprimer votre amour de chanter l'amour on a quand même un valet des bâtons ici le valet des bâtons pour moi c'est significatif d'aventure donc ça veut dire qu'il faut tâter le terrain avant de s'aventurer et avec cette carte en fait du 6 de bâton je pense qu'il y en a ici vous mettez du temps j'ai l'impression que vous freinez le flot de développement le rythme de développement de cette relation et c'est ça qui fait que des fois vous vous dites mais je pense que vous allez vous poser cette question est-ce que ça vaut vraiment la peine parce que je pense qu'il va y avoir quelques déceptions parce que vous allez vous attendre à voir cette personne puis finalement cette personne elle va avoir du retard ou cette personne elle va être retenue au travail ceci cela il y a une énergie tierce quelque part et vous allez vous dire mais non mais c'est pas vous allez peut-être plus y croire perdre au courage à cause de ces petites déceptions mais faut pas faut pas se vexer en fait pour autant parce que si vous prenez le temps de connaître cette personne là alors je trouve pas d'excuses à cette personne mais mais si vous prenez du recul sur la situation est-ce que ça vaut vraiment la peine de se mettre dans tous ces états vous voyez est-ce que c'est pas trois fois rien finalement toutes ces choses ces imprévus ces aléas qui vont arriver est-ce que c'est c'est pas trois fois rien parce que j'ai quand même la carte des cieux clément qui va alléger toutes ces énergies donc ça veut dire que vous vous êtes tellement pris dans vos émotions que la moindre chose et comme vous êtes très sensible donc ça veut dire que la moindre chose qui va te travers du coup c'est multiplié par mille vous voyez et les cieux clément veulent vous dire non 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 il faut se tempérer il faut remettre les choses à leur place vous voyez il faut adoucir vos énergies donc pour pas vous retrouver dans cette énergie du neuf du six pardon de bâton inversé calme calmez-vous tâtez le terrain avant de sortir les griffes s'il y a quelque chose qui vous a pas plu par exemple et pour ceux qui sont surtout dans je tâte le terrain mais je tâte très très peu le terrain donc je suis limite inactif je stagne ça ça pourrait être vraiment négatif pour le développement de votre relation parce que sinon cette personne elle va croire que vous ne l'intéressez pas roi des coupes inversées la tour inversée c'est ça mais il y en a ici qui se disent mais cette personne je lui plais pas elle me répond pas à mes textos je vois des trucs comme ça cette personne elle répond pas à l'appel de mon coeur elle se fige de mon coeur mais la vérité c'est que c'est pas ça la vérité c'est cette carte c'est votre blocage des contraintes de l'inaction des entraves quelque part et j'ai l'impression que c'est ces petits événements mais des broutilles qui qui sont la cause de de cette fausse croyance cette personne elle elle se fiche de moi vous voyez elle n'en a que faire de mes sentiments c'est pas vrai il faut vraiment que je vous dise que c'est pas vrai c'est juste que là vous vous laissez emporter par les émotions du moment parce que vous avez été déçu parce que cette personne elle arrive en retard elle est pas ponctuelle parce que ceci parce que cela mais la vérité c'est la vérité c'est c'est quoi est-ce que vous la savez la vérité est-ce que vous avez posé la question à cette personne pour savoir c'était quoi la vérité est-ce que cette personne elle vous aime vraiment parce que c'est ça que vous recherchez c'est cette réponse là que vous recherchez on va demander le conseil voyons voir avant de demander le conseil j'ai envie de savoir ce que cette personne en fait elle ressente du coup parce que c'est ça que vous posez comme question parce qu'il va se passer plein de choses plein de moments que vous allez partager avec cette personne là il y aura des moments où vous serez super content et il y a des moments où vous allez être super déçu mais donnez-vous la chance de vraiment vous découvrir c'est que comme ça que vous saurez vous connaîtrez l'authenticité et la vérité de cette personne donc là voyons voir sur ce mois d'avril qu'est-ce que cette personne elle pense de vous qu'est-ce que cette personne elle pense de vous qu'est-ce que j'ai coup de foudre bam et là fuis-moi je te suis non mais âme soeur je suis désolée je rigole mais je sais que c'est pas évident quand on vit la situation mais quand on ressent les énergies comme ça d'un coup je vous assure c'est drôle mais pour vous ce sera pas drôle parce que vous allez vous poser des questions et des questions que vous allez tourner en boucle dans votre tête et ce qui va faire que vous allez douter en fait de vous est-ce que je suis assez bien est-ce que je plais est-ce que ceci est-ce que cela et du coup ces petites situations ces petites broutilles qui vont créer un peu de discorde ça va créer ces situations de fuis-moi je te suis durant ce mois d'avril mais la vérité c'est que vous vous plaisez tous les deux et qu'avec la carte des âmes soeurs ici c'est que vous êtes des âmes soeurs mais il faut simplement vous donner une chance de vraiment vous connaître de ne pas laisser vos émotions en fait créer des situations inutiles parce que encore une fois avec la carte des suppléments ce n'est pas aussi grave que vous le pensez ce que vous vivez et ce que vous ressentez il doit sûrement ici que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne vous devez avoir ce côté très pudique ou soit vous êtes timide c'est pour ça que vous mettez du temps à tâter le terrain peut-être parce que vous n'osez pas vous voyez aller plus vite que l'autre ou initier des choses peut-être c'est parce que vous êtes vraiment similaire c'est pour ça que il va y avoir des moments où ça va stagner qu'est-ce que cette personne elle pense de vous elle pense que vous êtes des âmes sœurs elle pense que vous aimez bien tous les deux alors voyons voir j'ai l'impératrice inversée j'ai l'empereur inversée c'est trop drôle vous êtes trop drôle moi je vous aime bien je sais pas pour qui il est ce message mais franchement il ne doit pas être pour beaucoup de monde celui-là j'ai un couple l'impératrice et l'empereur c'est pas n'importe lequel il y en a qui vont se dire qui vont avoir le coup de foudre la première réaction que vous allez avoir c'est non cette personne elle n'est pas pour moi vous allez vous dire ça et pourtant vous êtes un match vous êtes un couple il y en a qui vont me dire oui mais les cartes elles sont inversées donc on n'est pas un couple si si je vais vous montrer pourquoi parce que j'ai un 5 2 pentacles inversés et là c'est sortir de la galère sortir de la misère donc la première réaction que vous allez avoir si vous n'avez pas encore rencontré cette personne vous allez vous dire jamais jamais je ne me mettrai en couple avec cette personne je vais préférer fuir cette personne même si je sais qu'elle m'attire parce que il y a un travail de confiance en soi à faire parce que peut-être que vous allez vous dire je ne suis peut-être pas assez bien ou je ne peux pas avouer ce coup de foudre ou ce crush pourquoi je me ferais passer vous voyez si cette personne me recale ce sera un recalage international quoi c'est un peu ça que je ressens fuis-moi je te suis mais franchement cette personne elle a eu le coup de foudre pour vous mais elle doit se dire mais mais est-ce que ça va fonctionner parce que je pense que vous êtes une personne vous êtes assez sûr de vous généralement je pense que vous intimidez l'autre et je pense que c'est le cas en fait des deux côtés vous vous intimidez j'ai un 4 bon il n'est pas stupide cette personne là n'est pas stupide que ce soit une femme ou un homme parce que j'ai un 4 d'épée cette personne elle a bien conscience en fait de ce qui se passe entre vous fuis-moi je te suis elle en a conscience mais elle ne sait pas comment faire pour se sortir de ça avec vous je crois que c'est parce qu'il manque de la communication donc la communication effectivement il va y en avoir sur le mois d'avril pour mieux vous comprendre âme sœur c'est ça cette personne même s'il y a eu des ratés même s'il y a eu des conflits sur des petites broutilles cette personne elle préfère voir le côté positif des choses elle ne veut pas jouer avec vous cette personne elle est vraiment très sérieuse avec vous mais je pense qu'elle ne sait juste pas parce qu'elle manque d'informations peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment de communication entre vous je vais demander le conseil maintenant qu'on sait ce qu'elle pense conseil nous avons la carte l'esprit du papier en la transformation est magnifique il faut changer votre mode de communication parce que ça bloque c'est pas le bon mode de communication je sais pas comment vous vous exprimez est-ce que c'est parce que c'est à cause de votre timidité est-ce que c'est parce que vous avez peur de vous faire recaler est-ce que parce que vous avez peur de montrer vos sentiments votre communication elle n'est pas effective elle n'est pas effective c'est là-dessus qu'il faut transformer la communication et sur le mois d'avril vous allez travailler là-dessus avec cette personne et comme il y a une transformation qui est magnifique donc ça signifie qu'à la fin du mois d'avril il y aura eu vraiment une belle évolution donc vous vous comprendrez beaucoup mieux parce que vous aurez forcément eu des discussions à coeur ouvert et là faites un acte de foi il suffit pas que de parler il faut aussi agir voilà ce que ça veut dire et là dernière carte l'énergie du deck acceptez l'entre-deux donc ne croyez pas vous êtes tous les deux vraiment dans des énergies assez puissantes assez fortes donc ne croyez pas que l'un et l'autre vous allez pouvoir vous plier d'accord il est question ici de savoir négocier voilà ce qu'il faut faire savoir accepter l'entre-deux vous négocier si ce bout de chemin te va moi ce bout de chemin me va c'est parfait voilà pile numéro 1 toutes les énergies concernant ce message j'espère que ça a résonné donc si oui n'hésitez pas à liker commenter, partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don mon adresse mail pour les consultations privées enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence bye pile numéro 2 bienvenue pour votre lecture de cartes vous avez choisi ici la carte attirer votre âme soeur donc prière affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme soeur alors pour ce mois d'avril voyons voir que va-t-il se passer pour vous sur ce mois d'avril je pense que vous allez vouloir manifester une âme soeur ok vous allez vouloir manifester une âme soeur à vous voyons voir la symphonie inachevée ok il y en a qui se désespèrent ici et il y en a qui se disent mais j'essaie toujours de manifester mes manifestations elles ne fonctionnent pas ok voyons voir heureux hasard ah et ben il va y avoir un hasard heureux ça va être très bien ça heureux hasard ok alors je pense que sur ce mois d'avril vous allez rencontrer ou je sais pas il va y avoir une opportunité ici qui va se présenter pour vous et et ce sera vraiment inattendu de votre part et là où vous vous dites oui mais manifestation concernant attirer mon âme soeur ça fonctionne jamais ceci cela et ben là hop là vous allez avoir la preuve que si ça fonctionne la paix est sortie donc paix tranquillité quiétude harmonie apaisement sérénité et soulagement j'ai l'impression qu'il faut que je tire encore une carte pourquoi il faut que je tire encore une carte pile numéro 2 quel est ce message pour vous ah bah oui il y a deux cartes qui voulaient sortir j'ai l'étoile de l'homme et j'ai despotisme aussi qui est sorti c'est drôle cette carte elle était dans la pile numéro 1 aussi donc l'étoile de l'homme c'est le masculin c'est l'homme c'est l'influence de mars et despotisme c'est la contrainte l'enlisement l'inaction l'impuissance l'entrave l'addiction et l'accablement donc alors sur ce mois d'avril concernant votre vie sentimentale donc ces fameuses manifestations vont finir par se réaliser alors le petit truc c'est que c'est pas que vous êtes mauvais pour manifester il est pas là le problème le problème c'est est-ce que vous savez voir ce que vous manifestez parce que c'est pas parce qu'on manifeste une âme sœur que l'univers va vous apporter directement l'âme sœur à vous et bah non ça se passe pas comme ça parfois ça se passe comme ça parfois ça se passe pas comme ça et je crois pas que pour vous ça va se passer comme ça l'univers va pas vous apporter directement sur votre chemin votre âme sœur non je crois que pour vous ici cet heureux hasard c'est une connexion qui va vous amener à votre âme sœur c'est ça que je ressens donc soyez en paix soyez tranquille avec votre pouvoir de manifestation vraiment c'est ça que je ressens continuez vraiment à manifester parce que vous le faites bien et juste votre truc c'est que c'est même devenu une addiction chez vous de manifester votre âme sœur je sais pas si vous faites toujours des affirmations positives si vous visualisez si vous priez mais l'addiction ça commence à devenir mauvais pour vous l'addiction ça commence à devenir mauvais parce que vous vous avez pas conscience que vous savez bien manifester donc à force d'être addict à la manifestation il se pourrait que vous attiriez des choses que vous ne voulez pas il est là le problème il est bien là le problème ok je crois qu'il faut que vous preniez conscience de votre pouvoir de manifestation c'est ça que vous devez apprendre et que vous n'avez pas besoin de manifester tout le temps tous les jours en fait c'est c'est pas la peine de manifester tout le temps tous les jours c'est je sais qu'on va vous dire il faut faire tous les jours ceci cela les affirmations positives la vérité c'est qu'il n'y a pas besoin de le faire tous les jours moi je ne vais pas vous vendre du rêve il n'y a pas besoin de faire des affirmations positives tous les jours ça peut aider les gens bien évidemment si ça vous aide continuez mais si vous êtes arrivé à un point où dans votre vie vous sentez que ce n'est plus utile à ce moment là il faut savoir décrocher vous voyez c'est vraiment comme une addiction voyons voir alors que se passe-t-il dans votre vie sentimentale ok c'est ok j'ai bien compris ça c'est la base c'est ce que vous n'avez pas ce 10 de coupe donc le bonheur en famille les enfants le couple c'est ce bonheur là où on se sent accompli entier on sent que la coupe est pleine on se sent bien ok super 10 c'est bien parce que je vous sentais ici dans une énergie où c'était trop dans la manifestation et là le fait qu'il y a un 10 d'épée je me dis c'est super vous allez pouvoir lâcher le truc je pense que c'est parce que vous allez lâcher que cet événement cet heureux hasard va se passer il y a eu trop de c'était too much c'était moi je sens l'énergie pour moi ici je me dis c'est too much vous savez c'est comme ces histoires de femmes qui souhaitent avoir un enfant parce qu'elles ont des problèmes pour la conception donc ça arrive à beaucoup de femmes faut pas croire c'est pas un sujet c'est un sujet très actuel et ces fameuses femmes là en fait elles passent par des procédures des traitements ceci cela et le jour où elles arrêtent tous ces traitements elles n'arrivent pas à tomber enceinte le jour où elles arrêtent ces traitements elles partent en vacances et bam elles tombent enceintes voyez je sens comme cette énergie chez vous où vous êtes addict où vous êtes obsessionnel sur cette chose sur cette manifestation dame sœur et je me dis mais c'est trop et là effectivement avec ce 10 d'épée là vous lâchez l'affaire et c'est à ce moment là que ça se passe cavalier des deniers c'est ça cavalier des deniers le magicien inversé c'est quand vous c'est quand vous vous y attendiez le moins que ça va se passer le battleur est inversé ça veut dire que toutes ces manifestations que vous avez fait pour attirer votre âme sœur toutes ces manifestations là elles ont marché c'est juste que c'était pas le bon moment pour que votre âme sœur arrive rentre dans votre vie et maintenant au moment où vous arrêtez parce que je sais pas j'ai l'impression qu'il y a une énergie des énergies qui se confrontent vous voyez parce que elles sont trop extrêmes les énergies et au moment où vous arrêtez vous lâchez prise et là l'énergie en fait qui était en opposition avec votre énergie de manifestation enfin votre énergie l'énergie de manifestation que vous avez créée extrême qui était en confrontation avec l'énergie de la manifestation de la matérialisation de votre manifestation ne pouvait pas arriver et donc du coup le fait d'abandonner et bien l'énergie peut arriver dans votre vie j'espère que vous aurez compris parce que moi je vois vraiment ça comme une résistance avec deux énergies qui qui essaie de forcer le passage et avec ce cavalier des deniers oui ça va arriver dans votre vie mais c'est une énergie de patience ce cavalier des deniers il faut savoir patienter vous avez manifesté maintenant il faut savoir patienter pour que les choses arrivent dans votre vie voilà c'est comme si vous faisiez du forcing avec vos manifestations ça marche pas comme ça soumettez votre vœu à l'univers l'univers fera ce qu'il faut pour apporter cette chose dans votre vie mais si vous continuez à faire du forcing faire du forcing comme si vous vouliez tout contrôler contrôler l'univers de toute façon c'est perdu d'avance contrôler l'univers pour qu'il vous donne ce que vous voulez exactement l'univers non ne pourra pas le faire ne pourra pas délivrer si vous continuez à forcer et là pour ce mois d'avril ça va se passer lentement mais sûrement je pense que vous allez lâcher prise parce que vous allez arriver à un point où vous allez dire ça marche pas les manifestations et bien tant mieux que vous arriviez à ce point là comme ça du coup ça ne créera plus de résistance pour l'univers et les choses arriveront progressivement on a un as des bâtons inversé deux de bâtons inversés et roi des bâtons inversés la tour inversée mais la résistance encore la résistance vous voulez vraiment cette relation on l'a compris l'univers l'a compris je ne me moque pas de vous je dis juste que à force de trop vouloir vous le repoussez c'est vraiment vous allez me dire mais je ne comprends pas pourquoi elle nous dit ça alors c'est comme l'énergie que je vous expliquais tout à l'heure je n'ai rien contre vous je ne fais que vous libérer les messages mais je vois une telle confrontation que que je me dis c'est pas possible c'est pas possible que votre manifestation elle arrive mais sur le mois d'avril si vous lâchez prise si vous arrêtez de de continuer ici à faire du forcing avec l'univers votre manifestation elle va arriver dans votre vie il faudra être capable de la voir de la sentir de la ressentir cette manifestation quand elle sera en face de vous c'est quelque chose qui va être complètement inattendu donc ça veut dire qu'il y a un événement il y a quelque chose une rencontre une opportunité qui va se passer il ne faudra pas être fermé fermé à cette opportunité je vous donne un exemple par exemple ça fait longtemps que vous n'avez pas rencontré un ami et vous le croisez dans la rue et là en fait vous allez vous dire oui mais cet ami ok à l'époque il me plaisait bien mais aujourd'hui moi je suis passée à autre chose c'est parce que je recherche cet ami et c'est là où vous avez vos pensées qui sont limitées et vous vous dites mais c'est pas la manifestation que j'ai choisi cet ami cet ami elle ne restera qu'un ami donc l'univers veut vous montrer à travers cet ami que c'est peut-être cet ami qui va vous mener à votre âme sœur donc cet ami vous allez le rencontrer il faudra discuter avec lui et reprendre contact avec lui et d'une façon ou d'une autre vous savez pas pourquoi vous allez finir par atterrir dans une soirée qui sait où vous allez rencontrer cette fameuse âme sœur mais si vous n'étiez pas resté en lien avec ce premier ami que vous avez rencontré comment auriez-vous pu rencontrer votre âme sœur vous voyez et ça se fait vraiment comme ça de filon en aiguille donc ne soyez pas fermé parce que peut-être qu'il y en a qui se disent l'univers doit m'apporter mon cadeau comme je le souhaite emballer comme je le veux et ben non il y a quelque chose que vous devez apprendre puisqu'on a un cavalier des deniers il doit apprendre lentement pour avancer sûrement il y a il y a une certaine ici rigueur au travail à avoir et faire avec cet as des bâtons je sens la démotivation chez vous j'ai pas envie que vous soyez démotivés j'ai vraiment pas envie que vous soyez démotivés parce que j'ai vraiment pas envie que vous soyez démotivés dans le domaine sentimental c'est sûr vous avez avec ce 10 de ce 10 de pentacle prioriser votre enfin un autre domaine dans votre vie mais maintenant ce domaine les objectifs dans ce domaine professionnel par exemple matériel ou financier vous les avez atteint donc il n'y a plus cette passion il n'y a plus ce feu intérieur il vous manque je suis sûre il vous manque que dans le domaine sentimental c'est tout donc là ok j'ai le monde qui clarifie le 2 de bâton et c'est intéressant puisqu'on a un globe terrestre ici sur la carte du 2 de bâton et pour moi ici je pense que vous êtes cloués cloués là où vous êtes actuellement vous êtes vraiment dans une énergie bloquée vous avez fait ce que vous avez voulu dans dans votre profession pour créer votre ancrage vous avez fait ce qu'il fallait ici vous êtes vous êtes vous êtes resté bloqué pour pouvoir manifester ce 10 de pentacle donc patrimoine finance carrière matériel possession vous vous êtes ancré là dedans mais vous êtes coupé à un monde en fait c'est comme si vous étiez coupé vous avez tout misé en fait sur votre ancrage et vous avez mis de côté pendant très longtemps le domaine sentimental et avec ce roi de bâton j'ai l'impression j'ai l'impression que la vie elle n'est plus passionnante pour vous voilà on a le pape le pape c'est le développement vers la spiritualité c'est trouver peut-être aussi ici un mentor un spirituel ou quelqu'un qui soit capable de vous aider à comprendre des choses que vous n'avez pas compris par le passé donc des choses qui ne sont pas d'ordre mental vous voyez psychologie un truc comme ça bien-être etc parce que en vous ici il y a cette dévalorisation aussi de vous-même je ne sais pas je pense que vous étiez addict au travail aussi j'en vois pour certains ici donc le pourquoi du comment vous êtes célibataire aujourd'hui ou sinon parce que vous avez vécu une relation très difficile sentimentale et vous avez voulu en fait et à la fin de cette relation vous avez voulu en fait vous plonger dans autre chose pour penser à autre chose mais la vérité c'est que vous êtes plongé dans le travail mais vous n'en êtes pas ressorti jusqu'au moment où il y a eu un éclair il y a eu un éclair un réveil où vous vous dites mais il me manque quelque chose dans ma vie et c'est pas dans le domaine de l'ancrage dans le domaine pardon du matériel du financier c'est dans le domaine sentimental où il me manque et de par ces expériences sentimentales du passé vous vous êtes ici en fait senti comme un roi des bâtons inversés quelqu'un pas assez bien quelqu'un pas assez attirant pas assez charismatique pas ceci pas cela vous voyez il y a eu un grand manque vous avez perdu confiance en vous et il y a besoin maintenant avec ce pape là de faire un travail sur son bien-être mental en fait un spirituel personnel et ça ça a été votre ça a été une contrainte pour vous ça longtemps dans votre vie mais vous êtes arrivé à cet éveil ou comme ici on a le pape on peut parler ici d'apprendre les lois de la manifestation vous voyez il va se passer quelque chose vous savez je commence à voir la tête qui tourne avec vous je ne sais pas pourquoi mais il y a un shift mental qui se fait ça veut dire il y a un shift mental qui va se faire avec vous j'ai envie de savoir quand est-ce que vous allez je crois que ce mois d'avril vous allez avoir la preuve que vous êtes un bon manifesteur vous allez avoir cette preuve là est-ce que vous allez rencontrer est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un moi c'est ça que j'ai envie de savoir parce que on n'est que sur vous là est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un est-ce que cette âme soeur vous allez la rencontrer cette fameuse âme soeur est-ce que votre âme soeur vous allez la rencontrer deux d'épées le jugement oui waouh ça va vous faire flipper vous allez rencontrer votre âme soeur mais ça va vous faire flipper donc ça ça m'annonce que peut-être que vous n'allez pas la reconnaître vous n'allez peut-être pas reconnaître l'âme soeur que vous avez manifestée viens on voir pourquoi 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 est-ce qu'on a ce neuf d'épées pourquoi le neuf d'épées le capricorne on a une énergie de terre et on a une énergie ici de cavalier de denier donc faire les choses il faut faire vous n'allez pas vouloir faire vous savez quoi je pense que vous manifestez bien très bien même et que les manifestations elles se matérialisent dans votre vie mais que vous ne saisissez pas ce que vous manifestez c'est pour ça qu'on a le capricorne et c'est pour ça que vous vous embrouillez la tête tout seul vous embrouillez tout seul la tête et pourtant on a le jugement c'est l'appel de l'univers ça veut dire que c'est la sonnette drink on vous apporte le cadeau il faut le prendre mais vous n'agissez pas vous remettez en question ce que vous manifestez quand ça se matérialise vous le voyez sûrement mais vous le remettez en question et ça c'est à cause du passé il y a une libération ici avec le papa une guérison du passé à faire à finaliser pardon on m'a dit finaliser à finaliser oui 10 c'est la fin du cycle la symphonie inachevée vous allez vous réveiller oui cette personne vous l'avez manifesté oui vous êtes censé la rencontrer sur le mois d'avril si vous saisissez l'opportunité voyons voir qu'est-ce qu'on a il, elle te cache une vérité waouh le présent pour le mois d'avril pour ceux qui vont saisir cette opportunité qui seront capables de l'avoir et de la saisir cette opportunité vous voudrez en savoir plus sur cette personne là ça peut être une personne qui vient vraiment de votre passé cette personne que vous manifestez ça peut être une personne que vous que vous avez déjà connue par le passé et il y a des choses qui ne sont pas dites et c'est ça que vous avez envie de découvrir et c'est pour ça que vous aurez envie de vous investir dans cette relation là mais il faudra laisser le passé dans le passé et vivre le moment présent avec cette personne sinon si vous voulez parler du passé il faudra mettre carte sur table avec le jugement il faudra vraiment se dire les 4 vérités parce que c'est peut-être le moment d'en parler parce que maintenant peut-être qu'avec le temps vous avez mûri donc c'est le moment d'en parler et ça évitera ici que les choses soient toujours embrouillées dans votre tête les choses deviendront beaucoup plus claires afin de pouvoir ici aller de l'avant dans le présent je vais tirer des cartes hop là soyez conscient de votre valeur exactement c'est l'association des deux ici hop là le travail sur le bien-être le bien-être personnel je sais qui je suis ce que je mérite quelle est ma valeur ce que je vaux ceci cela c'est ce travail là qu'ils font ensemble c'est ce que le pape en fait il fait avec le roi des bâtons inversé hop là 36 l'esprit de la carpe-coille il y en a toujours assez ici on parle de chance et d'abondance et vous vous avez la chance vous voyez donc ça veut dire que dans votre vie c'est une confirmation pour moi ça veut dire que dans votre vie il y a ces moments de chance il y a des opportunités il y a ces trucs là qui vous arrivent dans la vie vous en avez toujours et ne croyez pas que il n'y en a pas dans votre vie ne croyez pas que il n'y en aura plus de la chance dans votre vie c'est pas vrai il y en a toujours vous devez continuer à y croire à ça il y a toujours de l'abondance il y aura toujours des petits coups de chance dans la vie ça ne se passe pas tous les 4 matins mais il y en a toujours ça existe encore et dernier conseil une chose et son contraire sont vraies ici on vous parle de dualité et faites une pause voilà moi aussi j'ai envie de faire une pause j'ai envie de faire une pause avec vous parce que là je souffle et je sens que l'énergie ici elle m'a elle m'a vraiment pompé c'est pas de votre faute de toute façon c'est de mon bon vouloir de faire ce tirage donc je ne vous blâme pas mais je sens que c'est votre énergie aussi votre vie sentimentale je sens qu'elle vous a pompé beaucoup d'énergie elle vous a vraiment pompé beaucoup d'énergie et vous y avez aussi passé beaucoup d'énergie à manifester pour certains pour ceux qui n'ont pas manifesté parce que vous ne savez pas comment manifester vous avez dû y penser ça a dû être un sujet lourd pour vous ah ben je ne sais pas moi j'ai 38 ans je suis toujours célibataire ça fait 10 ans que je suis célibataire voilà vous voyez vous y avez pensé comme ça c'est comme ça que ça a créé ce poids sur votre vie sentimentale une chose et son contraire sont vraies en fait il faut vous dire que même si aujourd'hui vous êtes célibataire demain vous pouvez être en couple voilà moi c'est comme ça que je vois ça et c'est une question d'y croire c'est tout il n'y a pas besoin de prier il n'y a pas besoin de faire plein d'affirmations ceci cela non il faut juste y croire il faut juste y croire et l'esprit de l'ours brun faites une pause oui si vous avez besoin de faire une pause parce que moi je sais que votre mental il tourne il tourne beaucoup il est en ébullition donc si il y a besoin ici de faire une pause et de lâcher prise donc arrêtez cette fameuse addiction arrêtez de vouloir faire du forcing avec l'univers par exemple accordez-vous ce droit là à faire une pause parce que ce que vous allez faire c'est que vous allez épuiser votre énergie vous allez épuiser votre coeur et vous allez finir par perdre espoir et vous allez vous dire bah l'amour n'existe pas ou il n'y a personne qui m'attend bah non c'est pas vrai c'est parce que ici en fait vous êtes déjà en mode surchauffe du coeur parce que vous vous voulez attirer et en fait ce mode surchauffe en fait il ne peut pas accueillir il ne peut pas s'ouvrir à une personne quand on est déjà en mode surchauffe comment vous voulez bien accueillir quelqu'un dans votre coeur si votre coeur est déjà en surchauffe c'est pas possible donc faites une pause apaiser votre coeur retrouvez une sérénité une paix intérieure je pense que c'est important pour vous reconnectez-vous vraiment de façon de façon j'allais dire ingénue à des nouvelles personnes ou à des personnes que vous connaissez déjà pas de façon intéressée mais vraiment de façon pure c'est comme ça que je dois vous dire les choses avec ce qu'avait l'idée de nier n'essayez pas de calculer n'essayez pas de manipuler non montrez qui vous êtes tel que vous êtes c'est tout ça ne demande pas plus ça ne demande pas plus pour vous la rencontre elle est possible on a le jugement c'est le moment de vérité ok t'as manifesté on te la porte maintenant saisie voilà est-ce que tu vas croire à ta manifestation et tu vas la saisir ou pas est-ce que tu vas faire l'action demandée avec le Capricorne c'est tout et moi je sais que c'est drôle que j'ai mis les cartes comme ça parce que du coup la petite moufette elle se trouve tout à droite et il est là votre problème c'est avec la moufette parce que vous manifestez ça se matérialise dans votre vie les opportunités sont là mais vous ne faites rien il y en a qui vont me dire mais si mais je fais si mais je fais ça vous êtes sûr de faire les choses jusqu'au bout parce que le cavalier des deniers il ne s'arrête pas tant qu'il n'est pas arrivé au but vous êtes sûr de faire les choses jusqu'au bout vous êtes sûr d'avancer lentement de continuer à apprendre et même si ce n'est pas la bonne personne s'il y a une autre personne vous êtes sûr de de continuer et je sais que ça va user votre coeur je le sais je diminue en rien vraiment ce que vous avez ressenti ou vécu parce que quand ça touche au coeur ça fait très mal faites vraiment ce travail d'être conscient de sa propre valeur personnelle de savoir ce qu'on vaut c'est important parce que c'est ça qui c'est ça qui vous aidera à faire des actions prendre des bonnes décisions et à vous motiver à aller jusqu'au bout donc si vous avez un objectif c'est ça vous aidera à aller jusqu'au bout pour atteindre cet objectif franchement c'est ça va pas être super méga facile pile pour vous pile numéro 2 il va y avoir beaucoup de changements pour vous énergétiques je pense que pour certains il y aura comme une renaissance et tant mieux pour vous il y aura comme un lâcher prise au niveau de vouloir contrôler sa vie sentimentale vous voyez il y aura vraiment un lâcher prise et vous allez vous permettre de juste de vivre de profiter comme ça il n'y aura pas besoin de faire des rituels de manifestation tout le temps il n'y aura pas besoin je pense qu'il y en a qui vont lâcher l'affaire et c'est bien parce que c'est comme ça que les choses vont commencer à rentrer dans votre vie et vous allez vous en rendre compte peut-être un petit peu plus sur ce mois d'avril en tout cas voici tous les messages que j'ai pour vous donc si ça résonne n'hésitez pas à liker, commenter, partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don mon adresse mail pour les consultations privées enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence bye pile numéro 3 bienvenue pour votre lecture de cartes vous avez choisi la carte sentiment romantique vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécues ok alors ici qu'est-ce qui va se passer sur le mois d'avril avec vous donc je pense simplement que vous allez vivre votre idylle je pense vraiment que vous allez vivre une belle idylle voyons voir l'énergie du yang puis le numéro 3 qu'est-ce qu'on a pour vous ouh le yin vous allez vivre une belle idylle et pour certains c'est une réconciliation puisque j'ai réparation mon énergie de deck soit c'est une nouvelle idylle soit c'est une réconciliation voilà c'est magnifique pour ce mois d'avril je peux arrêter la guidance maintenant je plaisante alors voyons voir on va essayer d'aller plus loin quand même hop alors il se passe quoi au mois d'avril les plénates refuges isolement ouh il y en a qui vont partir en week-end en vacances c'est la belle vie on se sent bien même s'il y a des désaccords c'est pas grave on arrive à se rabibocher ceci cela donc franchement nickel il y a de très belles énergies je pense que vous allez vivre en général un très bon mois d'avril avec votre partenaire il y aura l'envie de partager il y aura l'envie de faire des activités ensemble entreprise il y aura même l'envie de bosser ensemble vous voyez hop voilà c'est une vous savez quoi alors peut-être qu'il y en a qui travaillent ensemble peut-être que vous travaillez dans le dans la même entreprise c'est peut-être ça aussi c'est pour ça que c'est sorti peut-être que vous avez ouvert je sais pas ensemble une micro entreprise ou il y a quelque chose que vous faites ensemble en tout cas il y a comme une union une alliance et en tout cas c'est une relation ici qui vous apporte beaucoup d'abondance je peux peut-être qu'il y a des personnes qui sont mariées qui vont regarder ici cette pile parce que si vous avez ouvert une entreprise ensemble ça veut dire que vous avez réussi à créer en fait de l'abondance financière et matérielle à deux donc pour moi c'est et 22 c'est le nombre mètre donc ça signifie ça signifie aussi que ça fait peut-être longtemps que vous vous connaissez ok en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti alors là je pense que pour les personnes ici qui ont tendance à travailler ensemble à passer beaucoup de temps ensemble en travaillant je pense que vous voudrez au mois d'avril passer du temps à à faire autre chose voilà à passer du temps qualitatif ensemble pour renouer les liens de votre union pour ceux qui sont mariés et sinon pour ceux qui ne sont pas mariés c'est juste passer du temps qualitatif pour vous reconnecter à l'un et à l'autre vous allez mettre votre foyer à l'honneur ici sur le mois d'avril donc il y en a qui vivent ensemble voyons ouh il y en a qui partent en week-end il y en a qui partent en vacances ensemble et vous faites bien parce que c'est le bon moyen ici de complètement se déconnecter de sa routine et de mieux se retrouver vous faites bien je suis très contente pour vous et je pense que ça fait un moment que vous vous dites mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ci ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ensemble on devrait là on a un peu la tête dans le guidon on se marche un peu dessus on s'étouffe à faire la même chose tous les jours et là hop là on a besoin d'une petite escapade alors qu'est-ce qu'on a le 6 c'est ça hop là on a un 6 de pentacle inversé je vais juste clarifier le yin parce que je crois que c'est intéressant de pouvoir voir l'énergie du yin et du yang clarifier et voilà alors l'énergie du yin il y en a hop tu as vu les coupes soleil le roi des bâtons alors le 6 de pentacle alors le 6 de pentacle inversé sous la carte du yang donc pour moi ça signifie qu'il y avait vraiment un déséquilibre et c'est la loi du donner et recevoir ici donc peut-être que vous avez votre couple en tout cas à trop donner niveau professionnel et du coup votre couple en a pâti les liens de votre couple en ont pâti donc déséquilibre là-dessus donc ça veut dire que l'énergie n'était pas focus au bon endroit en tout cas le couple c'était pas votre priorité le cavalier des coupes inversées qui me clarifie la carte du yin donc pour moi ici c'est significatif que oui on n'apportait pas on ne nourrissait pas la relation on ne nourrissait pas émotionnellement la relation que ce soit vous ou l'autre donc c'est ça avec mais alors donc je vois une grande maturité quand même chez vous parce que vous en avez conscience je sais pas j'ai l'impression qu'au mois d'avril vous allez en prendre conscience et vous allez faire ce qu'il faut avec le soleil pour voir en fait la vérité est que le couple actuellement c'est pas la priorité et que vous vous êtes perdu un petit peu dans le monde professionnel dans votre profession dans votre carrière vous voyez dans vos obligations autres obligations et là il va y avoir comme un réveil où vous allez vous dire mais il faut aussi prendre soin de ce couple puisque je pense que il a dû y avoir des petites tensions et ces tensions ont été très révélatrices concernant la relation du couple et puis avec ce roi des bâtons ben c'est ici ok je prends en charge je vais faire ce qu'il faut en fait apporter plus de pep cette passion dans mon couple pour raviver en fait nos sentiments c'est beau ça franchement c'est magnifique c'est magnifique il y a une il y a vraiment une grande maturité ici parce que je vois que vous mettez vous prenez du recul sur votre situation même si vous avez plein de plein d'obligations donc je pense que vous avez envie que votre couple couple pardon gagne en fait la course vous avez envie de nourrir votre couple je trouve ça beau ça veut dire qu'il y a un amour sincère cavalier des bâtons inversés le 2 d'épée pour clarifier les pénates alors oui il y a l'envie ici de s'isoler il y a l'envie de faire une petite retraite oui ou juste de rester à la maison alors il faut que je vous dise il y en a qui pensent que rester à la maison je crois qu'il va y avoir un peu de discorde un peu de désaccord plutôt il y en a qui voudront dans les couples rester à la maison quand d'autres voudront partir en escapade et c'est là où il faut se mettre d'accord c'est là où il faut décider à deux vous voyez je ne sens pas qu'il va y avoir de grosses tensions je sens juste qu'il va falloir se mettre d'accord il y a vraiment des discussions très matures et posées avec vous parce que je pense que vous savez que le plus important c'est l'amour qui vous unit les sentiments qui vous unit et je pense vraiment que vous allez partir en escapade vous allez préférer ça entreprise clarifier avec le valet des bâtons c'est ça hop ok vous allez décider de faire ce qu'il faut en fait de planifier c'est ce que je vois de planifier la sortie le voyage le road trip vous allez planifier ça ensemble ouais c'est beau à voir et vous allez découvrir en fait de nouvelles choses ensemble il y en a pour certains vous allez soit planifier un voyage court ou long peu importe ou pour certains il y en a qui veulent se lancer à deux dans une entreprise dans l'ouverture dans la création d'entreprise voilà ce que je vois vous allez vous lancer à deux waouh je sens ici que vous avez vous êtes vraiment très unis et j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que je trouve que cette énergie c'est un bel exemple alors qu'est-ce que je vais faire voyons voir alors qu'est-ce que votre autre il en pense qu'est-ce que l'autre il pense et ressent pour vous j'ai la carte help me de l'aide voyons voir qu'est-ce que votre autre je vous sens bien à l'écoute de l'un et l'autre l'addiction et partage j'adore ok pour les personnes qui ont tendance à trop travailler elle est là votre addiction moi c'est ce que je vois et c'est là-dessus que votre partenaire a besoin d'être aidé donc si vous vous avez détecté ça chez votre partenaire il a besoin d'aide mais c'est comme si j'ai l'impression qu'il n'ose pas demander de l'aide parce que j'ai l'impression que votre partenaire il a envie de rester dans cette dans dans cette image ou dans cette attitude où votre partenaire veut rester quelqu'un de fiable vous voyez je pense à à ce rôle des hommes où on demande toujours aux hommes de où il y a cette image en fait de l'homme qui doit toujours apporter le salaire pour le foyer etc et je vois vraiment cette cette conduite en fait que ce partenaire doit tenir donc c'est pour ça qu'il continue vraiment à travailler tous les jours avec rigueur et discipline pour apporter le salaire à la maison vous voyez c'est ce type d'énergie que je vois parce qu'il y a il y a une image il y a une attitude une conduite que cette personne veut garder mais c'est une conduite qui finalement devient néfaste pour votre personne et ça devient finalement une addiction vous voyez donc si vous voyez que votre partenaire a une addiction mais quelle qu'elle soit pas forcément avec l'exemple que je vous ai donné ça peut être autre chose ça peut être boire un verre après le travail vous voyez il y a des mauvaises addictions aussi toujours boire un verre après le travail tous les jours de la semaine vous voyez donc c'est une mauvaise addiction ça donc voilà il faut aider votre partenaire à sortir de ça mais ça veut pas dire qu'il faut le prendre par la main ça veut simplement dire que vous devez apporter quelque chose quelque chose à à votre partenaire votre partenaire il a envie de passer du temps avec vous mais je crois qu'il sait pas comment il sait pas comment je vais clarifier ça voilà il a besoin d'aide il faut qu'il ouais il a besoin d'aide pour sortir de sa zone de confort ça doit être vraiment quelqu'un de quelqu'un de réservé je pense votre partenaire j'ai un 9 TP franchement j'ai l'impression que votre partenaire il est addict addict au travail il y a une addiction quelque part il y a une mauvaise habitude quelque part chez cette personne l'as des coupes inversées as des bâtons waouh votre partenaire il a envie de de changement il a envie de nouveauté il a envie de peps dans la relation mais il sait pas comment faire il peut pas en fait il a conscience qu'il peut pas faire tout seul il faut qu'il le fasse avec vous vous voyez il faut que l'effort soit fait des deux côtés il a vraiment envie de raviver la flamme dans votre couple il a envie de découvrir de nouvelles choses il a envie de vibrer de nouveau avec vous l'as des bâtons c'est aussi le physique donc on parle aussi de sexualité avec cet as de bâton il a envie de d'aventure en fait avec vous waouh et vous vous avez envie de quoi je vais juste tirer les cartes je tente de savoir où vous en êtes vous aussi parce qu'on sait où il en est votre partenaire mais vous vous en êtes où où vous pensez des choses que vous n'osez pas dire peut-être que vous préparez une surprise ou vous pensez qu'il vous cache quelque chose j'ai trop de cartes voyons peur de l'engagement waouh si vous n'êtes pas encore engagé avec cette personne si vous n'êtes pas encore marié si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne cette personne elle en a bien envie il faut que je vous le dise cette personne elle en a envie vous c'est quelque chose qui vous fait peur il y en a qui n'ont pas forcément je pense que vous aussi peut-être que vous n'avez pas forcément envie de vous n'avez pas forcément envie de vous n'avez pas forcément envie de partir en voyage vous n'avez pas forcément envie de partir en voyage rester à la maison c'est peut-être votre idée mais votre partenaire lui il a envie d'aventure je sais que quelque part vous avez envie d'aventure mais vous n'avez pas forcément envie tous les deux si vous voulez de la même aventure d'être aventureux de la même façon et c'est là où il faut trouver un compromis je pense qu'il est important pour vous de vous retrouver parce que je ne sais pas quelle situation a été créée qui a fait que vous vous êtes séparés vous avez pris un petit peu de distance même si vous êtes toujours en couple vous avez pris un petit peu de distance et cette prise de distance c'est comme une zone d'ombre c'est comme ça que je vois et cette zone d'ombre en fait on peut inventer tout et n'importe quoi dans cette zone d'ombre donc il est important pour vous peut-être que sur ce mois d'avril vous preniez du temps ensemble pour vous retrouver pour dissiper cette zone d'ombre parce qu'il y en a autant chez votre personne que chez vous et je pense que vous avez vraiment envie ici de voir la vérité avec ce diable inversé et ce n'est pas une peur de l'engagement il se pourrait qu'il y ait une peur de l'engagement de votre part où vous pensez que votre partenaire a peur de s'engager mais si vous êtes déjà en couple ça signifie juste que vous avez envie de vous libérer en fait de cette zone d'ombre de cette zone d'ombre où on ne sait pas ce qu'il y a c'est pas clair vous voyez donc il y a besoin donc il y a besoin de vous rapprocher sur ce mois d'avril et je pense que vous allez vraiment le faire parce qu'il y a il y a vraiment l'envie chez les deux il y a l'envie de se retrouver il y a l'envie de s'aimer vous voyez il y a l'envie de s'exprimer exprimer son amour et il y a envie de commencer quelque chose avec l'autre en tout cas de se redécouvrir et pour les personnes ici qui sont célibataires ou vous êtes en crush parce que maintenant que j'ai d'autres cartes pour les personnes qui sont simplement en crush je pense qu'il faut ici s'accorder le temps de se connaître pour dissiper cette zone d'ombre ce nuage de fumée où on ne voit rien dedans la seule certitude que vous avez vous célibataires parce que vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne c'est que vous savez que cette personne elle a des sentiments pour vous c'est la seule chose dont vous êtes sûr vous savez que c'est une relation qui pourrait peut-être aller plus loin mais actuellement comme c'est encore trop frais il y a en fait cette peur de s'engager dans une relation sérieuse pour le moment donc là il y a juste l'envie de partager des bons moments ensemble et profitez vraiment de l'instant présent de ces moments de joie que vous partagez avec cette personne là parce que je trouve que avec ces énergies là vous avez trouvé votre match et s'il est question ici de réconciliation ça signifie simplement que vous allez ici repasser du bon temps avec ces personnes là prendre le temps de discuter avec ces personnes là pour vous réconcilier pour essayer de vous raviboucher d'embriquer en fait et de trouver les pièces manquantes de puzzle à cette zone d'ombre cette zone de brouillard mais ça va être un mois magnifique pour vous parce qu'il va être plein de plein de vérité parce que vous allez vivre le moment présent parce que vous allez voir ce qui est essentiel pour vous c'est drôle ça j'ai un point au coeur vous allez voir ce qui est vraiment essentiel pour vous et je pense que ça va vous toucher le coeur de voir qu'il y a des sentiments sincères que l'autre ressent des sentiments sincères c'est vraiment beau je trouve ça très poétique moi il y a cette énergie très lyrique je sens où où il va y avoir vous savez des discussions à coeur ouvert et c'est pas des discussions où on va vouloir créer de la tension des conflits et non c'est des discussions avec vraiment une grande maturité où on est on est prêt à entendre et écouter l'autre vous voyez c'est ça que je ressens et il y aura cette envie de redécouvrir l'autre ou de pour les célibataires découvrir cette personne là mais c'est dans la joie je vais demander le conseil pour vous votre conseil hop là croyez en vous même lâchez prise ouais il y a chez vous ici il y a il y a besoin de se lâcher il y a vraiment besoin de se lâcher il y a besoin de se retrouver avec l'autre il y a besoin d'arrêter ces mauvaises habitudes il y a besoin de lâcher tout ça pour vraiment se retrouver je pense que votre intuition elle vous dit plein de choses déjà et vous devez croire en votre intuition parce que si vous sentez qu'il y a vous savez c'est comme ces mamans qui attendent leurs enfants qui rentrent à la maison et quand l'enfant rentre à la maison la maman elle détecte tout de suite intuitivement qu'il s'est passé quelque chose avec son enfant son enfant il n'est pas bien j'ai l'impression que c'est ce qui se passe avec vous avec votre partenaire vous allez détecter le truc vous voyez et si vous creusez un petit peu plus je pense que vous trouverez les réponses je pense que votre personne n'allait pas fermer à vous partager en fait ce qu'elle a sur le coeur ou ce qu'elle a envie de dire vous voyez et là faites que vos rêves deviennent réalité avec l'esprit de l'araignée donc si vous avez envie de partir en week-end en vacances il faut tout préparer planifier ça et allez-y franchement c'est la bonne énergie vous êtes tous les deux dans la bonne énergie pour vous redécouvrir pour profiter l'un de l'autre avoir des moments qualitatifs vous redécouvrir c'est le moment mais il faut se lâcher il ne faut pas se laisser il ne faut pas uniquement se laisser restreindre par les obligations les responsabilités qu'on a dans la vie à l'instant T maintenant vous voyez il ne faut pas se laisser pourrir non plus par ça il y a il y a des possibilités de partir en vacances il y a des possibilités de se lâcher il y a des possibilités de s'aimer librement aussi vous voyez donc vous aimez librement comme vous voulez bien évidemment mais mais pourquoi vous n'y croyez pas en fait c'est ça je pense aux célibataires mais pourquoi vous n'y croyez pas parce que vous avez été déçus par le passé oh ok les choses ok il y en a qui ont sûrement ici vécu des séparations difficiles ou un divorce c'est pour ça pourquoi vous n'y croyez pas c'est pour ça voilà hop donc ok c'était pas facile je le sais mais c'est une nouvelle histoire ou pour certains qui se réconcilient parce qu'ils ont déjà été en couple par le passé ils se réconcilient il est question de croire que cette fois-ci vous êtes capable de changer les choses mais pourquoi les choses n'ont pas fonctionné par le passé sûrement parce qu'avec la carte du papillon de nuit qui vous dit lâchez prise sûrement parce que vous avez gardé beaucoup de choses pour vous il y a peut-être eu des non-dits il y a peut-être eu plein de choses que vous avez gardé pour vous c'est tout que vous n'avez pas exprimé qui ont fait que il y a quelques années comme ce n'était pas exprimé on ne pouvait pas vraiment savoir où se positionnaient l'un et l'autre dans le couple et que ressentaient l'un et l'autre dans le couple voilà je vois ce genre de choses donc voici en tout cas tous les messages que j'ai pour vous c'est un très beau mois de mars qui vous attend si vous vous laissez porter par la vibe de l'amour et des vacances et du soleil donc c'est un très bon mois qui vous attend donc si ça a résonné n'hésitez pas à liker commenter, partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don mon adresse mail pour les consultations privées enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence bye